Bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement de l'arrondissement des chutes de la Chazière-Est en ce 2 décembre 2020. Nous sommes ce soir encore en visioconférence compte tenu des mesures sanitaires. Alors, tous les membres du Conseil d'arrondissement sont présents à distance en visioconférence et nous sommes accompagnés ce soir de Mme Hélène Georges qui va agir à titre de secrétaire de l'arrondissement ou du Conseil d'arrondissement. Donc, tout le monde est présent, nous avons quorum et on est prêt à commencer. Alors, le point 1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté sans modification. Est-ce que j'aurais un proposant? Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose, Brigitte Duchesneau seconde, merci. Point 2, période de questions du public. Alors, étant donné qu'on est en visioconférence, il n'y a pas de public qui assiste à la séance. Est-ce que Mme Jean, nous avons eu des questions de la part de citoyens qu'on devrait regarder avec vous ce soir? Non, concernant, c'était le point 3. Le point 2, il n'y a pas de questions publiques. Non, 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 absolument pas, désolé, oui, absolument pas, il n'y a pas de questions du public. C'est bon, on est rendu au point 3 dans notre ordre du jour. Alors, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2020. Alors, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement des chutes de la Chaudière-Est tenu le 11 novembre tel qu'il vous a été présenté. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je vais le proposer. Ah, vas-y, Brigitte. Ok, je vais le proposer. Parfait. Karine Laflamme, seconde. Brigitte Cheneau et Karine Laflamme. Merci. Alors, on sera rendu à la section dépôt des rapports sur la consultation écrite. Alors, lorsqu'il y a des demandes de dérogation mineure, il y a une période de consultation écrite qui peut être faite sur Internet et on se doit de faire le dépôt du rapport. Alors, je vais demander à Mme Hélène-Jean de nous faire le rapport de la consultation écrite. Donc, oui, ce rapport est suite au décret gouvernemental, l'arrêté ministériel, pardon, 2020, d'agroche 74. Dans lequel il y a un rapport équipe qui doit être déposé et adopté par le conseil d'arrondissement et par lequel on n'a eu aucun commentaire par équipe et que les membres ont pris connaissance. Donc, voilà, ça prendra un proposeur. Oui, ça prendra quelqu'un pour proposer et appuyer. Je vais le proposer, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Guy Dumoulin, Karine Lavertu, Guy Dumoulin propose, Karine Lavertu, seconde, de prendre acte du rapport de la consultation écrite. Telle que présentée par Mme John. Point 4, demande de dérogation mineure. 4.1, notre premier dossier en dérogation mineure, c'est pour une demande pour un espace de stationnement et porte d'entrée piétonnière au bâtiment principal, au 710 Avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Crisostome. C'est pour le restaurant A et W. Alors, je vais demander à Mme Mélène John, étant donné que c'est une dérogation mineure, de nous présenter l'objet de la dérogation mineure. Donc, la dérogation mineure vise à rendre conforme la distance de l'espace de stationnement hors rue de la façade du bâtiment principal à 0,7 mètres au lieu de 2 mètres et la distance de l'espace de stationnement hors rue des autres mètres au lieu de 1,5 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Et la construction de bâtiment principal sans l'intégration de la façade d'une porte d'entrée piétonnière au lieu de l'intégration d'une telle porte de la façade de bâtiment principal, tel que prescrit aussi au règlement de zonage et lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance de la commandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet et suite à cet avis, aucun commentaire n'a été reçu. Donc, il a été convenu de refuser la demande de dérogation mineure à laquelle aurait pour effet de rendre conforme la distance de l'espace de stationnement hors rue des autres murs de bâtiment principal à 1 mètre, puisque les plans refusés par le reculat rencontrent cette norme et d'accorder la dérogation mineure visant à rendre conforme la distance de stationnement hors rue de la façade du bâtiment principal à 0,7 mètres et la construction de bâtiment principal sans l'intégration de la façade d'une porte d'entrée piétonnière. Alors, merci, Mme Jean. Vous comprenez que dans les trois demandes de dérogation mineure, celle que nous refusons, c'est parce que les plans révisés permettent de se conformer et la dérogation n'est plus requise. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire pour la résolution? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Mme Karine Lavertu. 4.2 dérogation mineure pour l'aménagement d'un écran-tampon pour un terrain vacant longeant l'autoroute Jean-Lesage et le boulevard du centre hospitalier, secteur Charny. Ça concerne différents lots qui sont développés par le groupe d'Alert. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jean de nous expliquer l'objet de la dérogation mineure. Donc, l'objet de la demande de dérogation mineure, il vise à rendre conforme l'aménagement d'un écran-tampon qui est embordu d'une partie de l'autoroute Jean-Lesage, qui est constituée d'une bande d'une butte de terre d'une hauteur minimale par rapport au niveau moyen de la rue en franc des terrains où est exigé l'écran, variant entre 2.9 et 4.2 mètres au lieu de 7 mètres. Ça concerne également la largeur minimale du sommet de la butte de terre à 1 mètre au lieu de 3 mètres. Et lors de la plantation du versant de la butte faisant face à l'autoroute, qu'un âme feuillu à grand déploiement soit d'un diamètre minimal de 10 millimètres mesuré à 1 mètre du sol, soit d'une hauteur minimale d'environ 2 mètres, et qu'un conifère soit d'une hauteur minimale de 1 mètre, alors qu'un âme feuillu doit avoir un diamètre minimum de 40 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et avoir une hauteur de 1,8 mètre. Le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'Urbanir. Il y a un avis qui a été publié à cet effet-là pour cette dérogation mineure, et il n'y a aucun commentaire qui a été reçu. Et tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires par écrit au conseil d'arrondissement. Après discussion, il a été convenu de refuser la dérogation mineure. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour faire la proposition du refus de dérogation? Je vais en faire la proposition, Guy Dumoulin. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme, merci. 4.3, demande de dérogation mineure pour la profondeur et la superficie de deux terrains desservis pour des habitations unifamiliales isolées, bifamiliales isolées ou trifamiliales isolées. Sur la rue Philomène-Joubier, dans le secteur Charny. Alors, je demandais encore une fois à Mme Hélène Jean de nous expliquer la teneur de la demande de dérogation. Donc, la demande vise à rendre conforme, dans le cadre d'une opération cadastrale, la création de deux lots desservés à construire, pour de l'habitation unifamiliale isolée, bifamiliale isolée, trifamiliale isolée, avec une profondeur minimale de 26,82 et 26,91 mètres au lieu de 27 mètres. Et pour l'habitation trifamiliale isolée, avec des superficies minimales de terrain à 614,5 et 616,5 mètres carrés au lieu de 650 mètres carrés, le tout tel qu'elle prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif du urbanisme. Un avis a été publié et a s'était fait. Suite à cet avis, aucun commentaire n'a été reçu. Et tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ces commentaires par écrit au conseil d'arrondissement. Donc, il a été convenu avec les membres d'accorder la dérogation mineure. Quelque de menté. Alors, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. Nous sommes rendus à la section des plans d'intégration et d'implantation architecturaux. Le point 6.1, c'est des travaux d'installation de deux enseignes appliquées aux 655 rue de la Concorde, secteur Saint-Romual, pour l'entreprise TELUS-Coudot. Alors, étant donné que c'est un PIA, on n'a pas besoin de faire la présentation. Il a été convenu avec les membres de refuser de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères 13, 21 et 23 de l'article 26 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturaux. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour la résolution. Je vais le proposer, Karine Lavertu. Secondé par? Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Karine Lavertu propose, Brigitte Duchesneau appuie. 6.2, toujours dans les plans d'intégration et d'implantation architecturaux, c'est une demande pour des travaux d'aménagement de terrain pour l'implantation d'un écran tampon comme mesure d'atténuation du bruit autoroutier pour le terrain vacant du boulevard du centre hospitalier, toujours pour le projet du groupe d'alerte. Alors, il est proposé de refuser les travaux tels que proposés par le requérant. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je vais le proposer, Gédémy. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Gé Dumoulin propose, appuyé par Karine Laflamme. 6.3, concerne les travaux de construction d'un bâtiment commercial et d'aménagement de terrain au 710 avenue Taniata, dans le secteur de Saint-Jean-Cris-Estombe, pour la construction d'un restaurant A et W. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, tel que demandé, incluant certaines modifications concernant l'aménagement pour la porte du bâtiment et la porte latérale et la porte principale. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer? Je l'appuie, Karine Laflamme. Je l'appuie, Karine Lavertu. Alors, proposé par Karine Laflamme, secondé par Karine Lavertu. 7.1, on est dans la section des plans d'intégration, plans d'implantation et d'intégration architecturaux, volets patrimonial. Alors, on a une demande pour des travaux de rénovation aux 3493 et 3495 avenues des Églises. Alors, il est proposé d'approuver les travaux qui ont été soumis. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. OK. Karine Lavertu propose, appuyée par Brigitte Duchesneau. Point 9, affaires nouvelles. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Point 10, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaitent intervenir à ce moment-ci? Non, ça va. Ne serait-ce que pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous nos concitoyens. On est-tu à notre dernière? Oui, c'est notre dernière pour cette année. C'est notre dernière? Ah bon. On est-ce que pour nos concitoyens? Nos concitoyens, malgré le contexte. Soyez prudents. Oui. C'est bon. OK. Alors, point 11, levé de la séance. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour vous proposer? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau propose, secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme. Alors, ça met fin à notre rencontre du conseil d'arrondissement du 2 décembre 2020. Alors, merci à tout le monde. Puis, on se revoit l'an prochain. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.